Back to the start, bon dimanche à tous, en ce deuxième dimanche de carême, nous allons commencer la deuxième semaine de ces 40 jours, ces magnifiques, plein d'ardeur, plein de joie. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, ta maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Tu deviendras une bénédiction. Alors comme chante Martin Smith, Back to the start, nous revenons, nous sortons, nous aussi de ce pays, de ces contrées, pour pouvoir, à la suite du Christ, monter sur la montagne sainte, la montagne du Sinaï, la montagne aussi du Tabor. Moïse passera son temps à aller rencontrer le Seigneur en allant à la montagne du Seigneur. Et nous aussi, nous sommes conviés par le Seigneur à la suite de Jésus, donc à monter. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Oui, c'est cela en fait. Monter à la montagne du Seigneur, Back to the start, c'est retrouver non seulement la lumière, la pureté de l'air, mais être comme transfiguré par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et alors, nous pouvons aller et venir, comme va chanter Martin Spice dans cette danse extraordinaire, God to the great dance floor, mais c'est Back to the start. Pour pouvoir danser avec le Seigneur, il faut être sur cette montagne sainte, être passé avec lui, monter ce chemin, chemin qui passera par la croix pour aller vers la transfiguration, la résurrection. Et là, il nous fait bon d'être avec le Seigneur. Alors, la contemplation de la transfiguration est le sommet de la beauté de Dieu qui se révèle. Draper le soleil comme une lumière, une lumière qui vient du ciel, une lumière qui irradie non seulement l'être, le corps de notre être humain, mais qui se reflète et qui est une lumière qui ne vient pas de l'homme, c'est une lumière qui vient du ciel. Alors, cette lumière, c'est celle de la charité qui, comme brûle, embrase, rayonne comme une braise. C'est cette lumière-là, cette beauté qu'il nous faut avoir et qui nous fait aussi, je dirais, parcourir ces 40 jours dans cette vraie joie. La joie qui réjouissait aussi Abraham quand il se réjouit de la venue du Christ. Alors, nous aussi, nous pouvons nous réjouir vraiment ce dimanche. Moi, je vous invite que le dimanche, je vous rappelle, n'est pas un jour de deuil ou de pénitence, mais un jour de joie pour repartir encore plus dans notre carême. Alors, vous pouvez y aller. Je vis maintenant dans cette transfiguration de ce dimanche que le Seigneur fasse de nous ces héros, ces chanteurs, ces danseurs de l'amour de Dieu. Pour cela, il faut aller à la montagne du Seigneur. Bon dimanche à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada